Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 11. 11 avril 2024, 14h26, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'ont fait des liens et des messages vraiment très appréciés. Imaginez-vous, la Californie est en alerte, nous rapporte Métro.co, que tout le monde connaît la situation de la Californie. Donc, il est en alerte alors que la faille de San Andreas laisse présager un séisme. On le sait, c'est une région qui est propice à ça. Il y en a eu des gros déjà dans le passé. On s'attend à un autre très très gros qui aurait probablement plus de conséquences maintenant qu'il y a beaucoup plus de densité de population dans la Californie qu'au début du 20e siècle. Et on le sait, tout est cyclique. Des grosses éruptions volcaniques de supervolcans comme la Yellowstone, entre autres, et d'autres, sont cycliques. Même chose pour ces grands tremblements de terre-là, qui proviennent de ces grandes failles. Et au centre de cette probabilité, plus que probable, même parce que les scientifiques qui étudient et qui supervisent ça constamment, pensent que ça va arriver cette année. À un moment donné, cette année. La petite ville de Parkfield, en Californie, a quelque chose d'inhabituel. Les scientifiques l'étudient, toujours avec impatience, car elle se trouve juste au-dessus de la faille de San Andreas. Et cette petite ville a été surnommée la capitale mondiale, rien de moins des tremblements de terre. La célèbre ligne de faille qui s'étend du nord au sud du Golden State va bientôt être soumise à une socousse. Et tous les regards sont tournés vers la ville en tant qu'épicentre potentiel. Les mesures se comportent cependant un peu bizarrement. Selon Lucia Malagnini, directeur de la recherche à l'Institut national de géophysique et de volcanologie d'Italie, il a déclaré à Life Science qu'il soupçonnait qu'il y aurait un séisme dans la région à un moment donné cette année. Mais pas nécessairement à Parkfield. Pour l'instant, il n'y a aucun signe révélateur qui pourrait indiquer des fissures précipitant un sisme éminent, selon une étude publiée le mois dernier dans la revue Frontiers in Earth Science. Mais le scientifique a déclaré que la variation des mesures d'atténuation était cependant très faible depuis 2021 et que cela s'était produit avant la dernière rupture le 28 septembre 2004. Nous attendons, dit-il. La ligne de faille était jusqu'à présent prévisible en ce qui concerne la géologie, connaissant généralement un tremblement de terre tous les 22 ans environ. Donc selon cette mesure, elle se produirait la prochaine fois en 2026. Les années où le séisme était en retard sont généralement celles où un autre séisme ailleurs sur la faille a atténué la pression. Donc tout est vraiment cyclique. Cependant, il n'y a pas eu d'événement similaire de soulagement de la pression cette fois-ci. Donc les scientifiques ne s'attendent pas à ce que cela se fasse en retard. L'étude de Malanini a porté sur l'atténuation des ondes sismiques, c'est-à-dire la manière dont les ondes sonores perdent de l'énergie lorsqu'elles se déplacent et qui dépendent de la perméabilité de la roche. Étant donné que des fissures pouvant atteindre 1,5 km peuvent s'ouvrir avant un séisme, la qualité de conduction sonore de la roche change également à ce moment-là. Donc on parle vraiment, et on va dans le détail un peu, on connaît le comportement de cette région-là et de cette faille-là. Et on pense vraiment que ça va arriver cette année. Un tremblement de terre antérieur a été détecté quelques jours avant la dernière secousse principale de Parkfield, immédiatement après une période calme d'environ 120 jours, ce qui pourrait donner des indices pour la prochaine fois. Parkfield n'est généralement pas un mauvais endroit pour les secousses les plus fortes, car il ne s'agit pas d'une immense ville populeuse et pleine de densité comme Los Angeles, mais plutôt une petite municipalité. Les 6 de Parkfield ont tendance à être d'une magnitude d'environ 6, ce qui peut endommager des biens et potentiellement causer des blessures. La ville est un lieu important pour les tremblements de terre, car elle se trouve dans une zone de transition avec la ligne de faille au sud verrouillée. Cela signifie que la plaque pacifique et les plaques tectoniques nord-américaines, de part et d'autre de la ligne, ne bougent pas l'une contre l'autre. Donc, on s'attend à un séisme majeur qui pourrait avoir des impacts et s'étendre à des villes comme Los Angeles, San Diego, San Francisco. Et ça, c'est probablement pour cette année, 2024, toute une année qui est à peine commencée. Ouh! On n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501